... Cette cassette est destinée à vous aider dans l'apprentissage des techniques de judo, qui veut dire « Voix de la souplesse ». Le judo, anciennement jujitsu, forme le self-défense, allié des techniques de pieds et de poings, et des techniques de projection. Le judo compte actuellement près de 500 000 licenciés en France et plus d'un million au Japon. Devenu discipline olympique, le judo français compte plusieurs champions et champions mondiaux et olympiques. Pascal Taillot fait partie de ceux-ci, et c'est la raison pour laquelle il va vous faire découvrir sa passion. Depuis la nouvelle progression technique de judo en France, il existe des ceintures bicolores. Dans cette cassette, vous apprendrez les techniques exigibles pour accéder aux différents niveaux et parvenir ainsi jusqu'à la ceinture orange. Nous voici maintenant dans la salle de judo, que l'on appelle aussi « dojo » en japonais. Avant de monter sur le tapis, il faut toujours saluer. Avant de commencer le cours, vous devez vous aligner par ordre de grade, le plus gradé toujours à votre droite. Le salut. Il existe deux saluts, celui au sol et celui debout. Pour celui au sol, d'abord descendre la jambe gauche, puis la droite. Mettre les mains sur les genoux, saluer. Pour remonter, d'abord la jambe droite, puis la gauche. Saluer. Bien les enfants, on profite, il y a trois nouveaux, trois ceintures blanches, donc on va refaire tous ensemble le nœud de ceinture. D'accord ? Donc, on va défaire notre ceinture, et tous ensemble, on va la refaire. Alors ici, on prend bien la ceinture au milieu. C'est bon pour tout le monde. Je croise bien mon kimono, et je place le milieu de la ceinture sur mon nombril ici. Je tourne, et je reviens devant. Alors regardez bien, il faut que les deux côtés de la ceinture soient égaux. Personne comme ça, sinon on ne pourra pas bien faire le nœud. D'accord ? Donc je suis bien des deux côtés de la ceinture à la même distance. Je viens croiser ici. Et le côté qui est au-dessus passe dessous. Ici, c'est bon pour tout le monde. Et à nouveau, au-dessus, en dessous. Là. Et maintenant, je serre bien. De manière à ce qu'il ne se détache pas pendant tout le cours. Vous venez de voir Pascal. Maintenant, c'est à vous de faire le nœud de ceinture. Croiser derrière le dos. Ramener les deux morceaux devant soi. Vérifier qu'ils sont au même niveau. Maintenant, on croise devant son ventre. Le morceau du dessus passe en dessous. On rentre un petit peu son ventre. On serre. Et maintenant, toujours... Là, on ramène celui de dessus. Serrer. Un morceau du dessus passe en dessous. Et on serre très fort une deuxième fois. A chaque séance, il est indispensable de s'échauffer longuement. Vous allez voir une petite partie des exercices que vous devez pratiquer régulièrement. A droite et à gauche. Afin de bien vous assouplir et de développer une symétrie parfaite de votre corps. On va toucher par terre. Sans plier les genoux. On roule sur une épaule. Ici, on vient toucher les pieds derrière. On revient devant, on est tendu et on descend. Sur l'autre épaule. Et on descend bien. Dans la pratique du judo, les articulations sont souvent sollicitées. C'est pourquoi il est nécessaire de bien les préparer. On change de main. Ici. Pour bien pratiquer le judo, il faut vaincre l'appréhension de tomber. C'est pourquoi nous allons commencer par l'initiation de la chute arrière, puis de la chute latérale, et enfin de la chute avant. C'est normal. On laisse le pied ici. Ça suffit. Allez, en place. Attention. Pour la chute arrière, il y a beaucoup d'exercices. Seul, puis à deux. Amortissement de la chute par les mains. Bien frapper les deux mains à plat en même temps. Allez, pousse. Voilà. D'accord. Allez, en place. Deux par deux. On se pousse. On se laisse aller sur le dos. Bien arrondir. On fait attention à ce que la tête ne touche pas le tatami. Je descends ici. Je descends, je descends, je descends, mes fesses touchent. Je roule bien ici. Exercice à deux. Avec obstacle. On se laisse glisser. Et on frappe au sol. Et c'est à l'autre. Attention. Allez. On va dessus. Quelqu'un qui est fesse touché au tapis, frappé. Exercice à deux. Cette fois, c'est le partenaire en dessous qui vous fait tomber. Même exercice que précédemment, mais position haute à quatre pattes. Cette fois, on va... On a les doigts s'y crocheter. D'accord. Et on tire. Là. Là, on tire, on tire, on tire. Et tout d'un coup, il y en a un qui lâche. Et on fait la chute arrière. D'accord. On est ici. On tire, on tire, on tire. Et là, mon partenaire a lâché, je fais la chute arrière. Allez, allez, on tire, on tire, on tire. Dans cet exercice, veillez à ne pas mettre les mains derrière le dos. Se laisser aller. Et bien frapper les mains à plat. Mon partenaire est accroupi. Ici. Et je tire. Et il résiste. Il résiste, il résiste. Et à un certain moment, je tire, je tire, je tire. Et à un certain moment, je tire. Et à un certain moment, je lâche. Chute arrière. Et on recommence. C'est moi qui tire. D'accord. Et lui, il ne fait que résister. Et là, je tire après on le fait bouger, je tire. Et hop, je lâche. D'accord. Et quand, je dirais rouge, le rouge s'en est. Ok. Quand je dis, on revient en place. Là. Là, on est ici. Je dis blanc, le blanc s'en est, le rouge s'en est. Allez-y, on bien se lève dos à dos. Sur les pieds. Les rouges sont de ce côté. On oublie ce que j'ai dit tout à l'heure. Les rouges sont de ce côté. Les blancs, de ce côté. D'accord. Allez, on pousse. On pousse. Quand je dis rouge, le rouge s'enlève. Attention. On pousse bien. Rouge. C'est bien. Allez, on se remet en place. On se remet en place. Attention. Poussez bien, poussez bien, poussez bien. Il faut pousser, il faut pousser. Blanc. Les blancs s'enlèvent. C'est bien. Donc je suis ici. Je viens bien frapper. Tout simplement. Il n'y a qu'un rein qui frappe cette fois. Pas comme la chute arrière. D'accord ? C'est facile. On le fera d'un côté. Et puis, de l'autre. Ici. Vise. On l'a fait. L'exercice de la chute latérale. Pour passer à gauche. Coordonnées, le geste du bras et la jambe. Les deux partent en même temps. Frappé. Et trois. D'autre côté, à gauche. Pareil, je lance. Je lance. Je lance à gauche. Je lance à gauche. À gauche. D'accord ? Et je descends sur la jambe droite. Ici. D'accord ? Mon partenaire au sac. Pousse. Je résiste. Je suis solide. Je résiste. Et tout d'un coup, je me décale légèrement sur le côté. Je provoque sa chute. Et je l'accompagne bien. D'accord ? Exercice à deux. Pour la chute latérale et la chute avant. Là, ici. Je résiste. Bien tenir son partenaire. Bien le contrôler. Pour assurer sa chute. Et ensuite, tu résistes. Et ensuite, tu viens bien le décaler avec tes deux pieds. Vas-y. Un, deux. D'accord ? Voyez, mon corps pousse ici pour résister. D'accord ? Et maintenant, je décale bien. Merci, bien sûr. Toujours au niveau de la ceinture à peu près. Je viens poser les mains, fléchir, poser les mains de l'autre côté, hors de la tête et remonter en roule à l'avant. Éducatif pour la chute avant, avec obstacle. Je passe le pied par-dessus lui. Si je passe le pied gauche, je vais rouler sur l'épaule gauche. Les doigts se regardent. Je vais rentrer la tête et rouler sur mon épaule. D'accord ? On y va, ici, et je roule sur l'épaule. L'arrivée, les jambes ne se croisent pas. D'accord ? Je ne suis pas comme ça, ou comme ça, peu importe. Là. Et je tape bien avec la paume de la main. Veillez à bien arrondir votre dos et que la tête ne touche pas le tapis. Nous allons aborder les déplacements par le jeu du miroir. Coordination des deux déplacements, avant, arrière et latéral. Je me dépasse, je me dépasse, je viens tirer et je bouge pour passer l'ensemble. Allez, Jimmy ! On pousse, je pousse, je pousse. Voilà, on peut recommencer. Ici. Initiative des poussées. Essayez de faire sortir son partenaire du rectangle rouge. Allo, M2. Première situation. Deuxième situation. Mon adversaire pousse très fort. Ici. Il pousse, il pousse, il pousse. Je vais le déplacer latéralement, ici, pour qu'il pousse dehors, crée le vide et qu'il sorte tout seul. D'accord ? Encore une fois. Mon partenaire pousse ici. Voilà. Je résiste. Deuxième situation. Utiliser la force de son partenaire pour le déséquilibrer et le faire sortir. C'est le principe du judo. D'accord ? Tout le monde. Ça marche ? Troisième situation. Je peux aussi... On est face à face. Mon adversaire pousse. Et cette fois, je vais profiter de sa poussée. Je vais, non seulement, me déplacer, mais ça ne suffit pas. Alors, je vais tirer. Alors, n'oubliez pas, on se pousse, on décale. Oui, oui, avec la chute avant, c'est bien. Je vais prendre le kimono, un revers et une manche. Ici. Il fait la même chose que moi. Je peux prendre le kimono, ici, revers, avec ma main droite, manche, avec ma main gauche. Ici, mon partenaire me tire. Alors, c'est lui qui va me tirer. Et il va me faire avancer. D'accord ? Il me tire ici. Là, voilà. Et je cède, j'avance. D'accord ? On recommence. C'est lui qui prend l'initiative du mouvement. Nous sommes face à face. On prend tous les deux le kimono. Et mon partenaire me tire. Et je cède. D'accord ? Allez, on y va. C'est parti. On tire et on pousse. Il s'est-il dépoussé et d'étiré de la part de son partenaire. Je saisis donc mon partenaire. Main droite au revers, main gauche à la manche. Il fait la même chose. Et il va commencer à se déplacer latéralement. Il commence à déplacer. Je suis. D'accord ? D'accord ? Tout le monde, mes pieds froides sont latérés. On enchaîne arrière. On enchaîne arrière. Je résiste dans un premier temps pour qu'il pousse plus fort encore. D'accord ? Et maintenant, je me décale. Et je viens ici barré au niveau du genou. Je vais le faire une fois avec chute. C'est parti. Hop, poussé, décalé, et chute. Première poussée de Huké, s'effacer, et on utilise sa force pour le faire tomber. Première technique, Isagruma, roue autour du genou. Maintenant, là, mon partenaire pousse, ici. Je vais placer mon pied au niveau de la cheville. D'accord ? Poussé, résistance, décalage, et placer le pied au niveau de la cheville. Ça, ça aide sur les comies hachées. C'est le même principe de mouvement. C'est-à-dire qu'il pousse, je résiste, je me décale, pour faire chuter. D'accord ? Résistance, décalage. Même chose que précédemment, mais le blocage se fait au niveau de la cheville. Huké pousse, s'effacer, et projeter Huké. Mon partenaire pousse, je cède, je profite de son déséquilibre. Correctement. Même chose, mais en déplacement. J'essaye de toucher une esquive, je viens toucher la cheville. Ok ? Initiative pour tourner son corps. On a l'air pousse, je place mon pied droit en face de son pied droit. Je pivote, et je viens mettre ma jambe en barrage. Toujours sur la poussée de Huké, s'effacer, tourner son corps, barrage, et forme de taïtoshi. On a l'air pousse, je recule, et je viens me placer. Veillez à bien écarter vos deux pieds. On est en opposition, partenaire pousse, je viens pivoter, placez mon coude sous son aisselle, ici, et on barrage. Et maintenant, je peux faire chumer. Autre technique sur l'avant, forme de Morote et taïtoshi. Toujours sur poussée de votre partenaire. Utilisez sa force. Partenaire, tire. Je peux bien placer mon pied, je ramène le coude vers le bas. Je pousse sur le menton, je viens en contact avec l'épaule. Et je vais venir me faucher ici. D'accord ? Au saut de gaffe. Une fois avec Juge, pour que tout le monde revienne ici. Cette fois, je vais céder. D'accord ? Il tire. Je cède, je cède, je cède, et je rentre. Sur l'initiative de Huké, Huké tire. Thorey utilise la force de Huké et fait au saut de gare. Grand fauchage extérieur. Alors, déséquilibre arrière. Je place mon pied d'admine en face du ciel. Toujours en même déséquilibre. Je viens bien vous défier son déséquilibre sur l'arrière. Avec appui sur le coude, pousser au niveau du menton. Et maintenant, je reviens vous faucher. Deuxième forme de fauchage. Petit fauchage extérieur. Kosoto gare. Le petit fauchage, je fais la jambe bien tendue. Si, il se met en déséquilibre arrière. J'avance. Et je viens bien faucher là. En écartant sa jambe. Là. D'accord ? Grand fauchage extérieur au Hukigari. À l'intérieur de deux jambes. En déplacement, Hukigui-tire et Tori fait fauchage. En portée d'air de tir. Déplacement, je m'approche. Je réduis la distance entre nos deux corps. Je viens remplir le déséquilibre et faucher. Petit fauchage intérieur. La jambe bien tendue et le pied en cuillère. Pas. Fille. Oui, c'est bien ça, la faverse. Pour les mains gravées, c'est pour vous faire découvrir un petit peu dans les sentiers en planche le combat au sol. Ici, je me mets sur lui comme je veux. D'accord ? Je m'appuie sur lui comme ça, à cheval, comme vous voulez. C'est vous qui décidez. Vous faites ce que vous voulez. Je m'appuie et je dois essayer de le tenir en place. D'accord ? Lui essaye de se déplacer comme il veut. Voilà. Il essaye de se déplacer et moi, j'essaye de le tenir. J'utilise mes mains, j'utilise le poids de mon corps. Je fais tout ce que je veux, j'essaye de le tenir. D'accord ? Ça, ce sera le premier exercice. Deuxième exercice, on fera la même chose. D'accord ? Toujours pareil, je suis sur lui. Vous vous placez comme vous le voulez. Vous pouvez vous placer à cheval, vous pouvez mettre que vos mains en vous plaçant à côté. C'est vous qui décidez. C'est parti ! Allez ! On le tient, on le tient, il ne doit pas pouvoir bouger. On le tient. C'est bien, allez, on essaie de bouger, c'est bien, c'est bien. Il y a maintenant son partenaire au sol avec le poids de son corps. J'y vais ! Allez, on essaie de se relever. On se relève, on se relève, on se relève. Voilà, c'est bien. Mon partenaire est à quatre pattes. Je suis comme vous voulez, soit face à lui, devant sa tête, soit ici, sur le côté, soit derrière, peu importe, c'est vous qui choisissez. À chaque fois que j'arrive à faire passer mon partenaire, ici, en tirant, en poussant, comme vous voulez, à chaque fois que j'arrive à le faire passer sur le dos, je vais marquer un point. D'accord ? Si j'arrive à le tenir sur le dos, à le garder sur le dos, ici, par exemple, comme ceci, je marque deux points. J'y vais ! Allez ! Essayez de retourner le partenaire à plat dos et de tenir. D'accord ? On peut pas que tu te laisses. Oui ! On prend le partenaire comme on veut, avec les mains, avec son corps, avec ses jambes, ici, comme vous voulez. D'accord ? On prend le partenaire, ici, par exemple, je me mets sur lui et il faut que mon partenaire arrive à se retourner. D'accord ? Il essaye de se retourner et moi, j'essaye de le tenir. Avec les mains, avec mon corps, avec mes jambes, toujours pareil, j'utilise tout mon corps. D'accord ? Comme précédemment, cette fois, on utilise les mains, les jambes, tout son corps pour tenir le partenaire au sol. Tout de suite, tout de suite, j'essaye de le mettre sur le dos. Voilà. Une fois que j'ai réussi à le mettre sur le dos, j'essaye de le tenir sur le dos. Toujours pareil, la manière que vous voulez. Je peux être sur le côté, je peux être devant, je peux tenir seulement avec les mains. C'est vous qui décidez pour l'instant. Blanc ! Premier exercice de liaison debout seul. À partir de la position debout, on essaie de retourner le partenaire à plat dos. Je suis sur le côté de mon partenaire, je passe bras droit sur son ventre, ici, et je viens attraper le cou de l'autre côté. La main gauche passe sous sa tête et vient rejoindre la main droite. Je suis bien en contact, ici, au niveau de l'épaule. Je vais tirer vers l'avant et ensuite, tirer vers moi et continuer à faire rouler mon adversaire. Ici, je contrôle bien avec le ventre et j'arrive en position dans ses commis. On va tout de suite enchaîner sur Yoko Shogatame. Ma main repasse sous la tête et ma main droite entre les jambes. Là ! Votre partenaire est à quatre pattes, vous êtes sur le côté et vous essayez de le retourner. On est face à face, mon partenaire pousse, je viens bien me décaler pour éviter de son déséquilibre. et j'enchaîne en camisheu au thème. Votre partenaire pousse, on s'efface, on le retourne et on le tient au sol. Je contrôle le haut du corps et je passe la seconde jambe. Bien contrôler au niveau des jambes ici et on serre. Dernière position, position haute, on fait un mouvement sur l'arrière, on enchaîne et on suit au sol. J'ai vu lors du programme ceinture blanche, Isa Guruma, ici mon partenaire, pousser, je résistais, décalage et venir me placer ici avec le déséquilibre. D'accord ? On le refait une fois avec chute. Mon partenaire pousse, je me décale bien, j'amplifie son déséquilibre ici avec la main en abaissant bien, en poussant sur le menton et je viens placer mon pied. Isa Guruma, technique, avec un seul point d'appui. Ça, ça est, technique exigible pour passer de la blanche jaune à la jaune. Isa Guruma, idem. Donc, il tourne autour de moi, il fait un grand cercle, moi un tout petit. On refait une fois, voilà. Je reste face à lui et à un certain moment, je vais... Différents déplacements pour pratiquer au saut agaré. Vous suivez toujours votre partenaire. Il se déplace. mon partenaire va me tirer. Voilà. Je suis toujours. Je viens placer mon pied et... Vraiment mon partenaire recule sur le pied. Au lieu de venir, poser le pied à mon axe ici, je vais venir croiser légèrement. Ce qui me permet de pivoter et d'attacher. Différents déplacements pour pratiquer taiotoshi et affinement des techniques du programme précédent. Alors, on va voir maintenant une nouvelle technique. Je vais vous montrer de manière statique tout d'abord. Fuki goshi. Je viens placer mon bras derrière le dos ici de mon partenaire. Le bras derrière le dos et je viens pivoter ici de manière à ce que ma hanche soit à peu près au milieu de son ventre. Je fléchis. Je déséquilibre bien, évidemment. Et je fais chuter. Déséquilibre. Placement du bras derrière le dos. Pivot. Je tire bien sur le bras et chute. Nouvelle technique du programme planche jaune à jaune. Uki goshi. Hanche flottée. Un pied à l'intérieur, un pied à l'extérieur. Un pied à l'extérieur. Je reviendrai avec le barrage. Mon partenaire esquive. Je me replace pour tirer la deuxième. Amen. Science tactique. Sur une attaque, le partenaire esquive. On enchaîne par Taitoshi. Révision du programme que l'on vient de faire, de la blanc jaune à la jaune. Non. Ici, je rentre la technique. On va faire Taitoshi. Je me place correctement pour Taitoshi, bien en déséquilibre. D'accord. Déséquilibre, placement. Et maintenant, je fais chuter. Et ici, je dois contrôler ce bras. Le bras qui est tendu. Donc, j'ai la première possibilité la plus simple. Je viens bien le tenir. Mon partenaire essaye de passer à plat ventre. Voilà. Je contrôle son bras. Deuxième possibilité. Ici, le déséquilibre. Placement pour Taitoshi. Là. Toujours pareil. Bien contrôlé jusqu'à la fin de la chute. Et maintenant, je viens avec l'autre bras pour tenir. Toujours la même chose, mon partenaire essaye de passer à plat ventre. et j'enchaîne, si je peux, en immobilisation. Je tourne autour de lui et je viens et je vis. Préparation et initiation de la liaison de boussole. Je suis sur le côté. Je passe les mains. Il se met en opposition ici. Inutile de chercher à pousser, ce sera trop difficile, même si vous tirez sur les bras. À ce moment-là, je vais décaler le corps. Tourner, tourner, tourner. Et maintenant, je viens ici tenir par immobilisation. Retournement. Vu qu'il défend, on pivote et on le retourne. Je vais passer la main du côté de sa tête sous le bras pour aller prendre le bras opposé. Ça va pour tout le monde ? Ici, je passe dessous pour venir prendre le bras opposé. Je tire de ce côté et je lève avec ma main droite. Ici. Et toujours la même chose, je contrôle bien avec la poitrine et j'enchaîne. Retournement. Vous êtes sur le côté. Votre partenaire à plat vent. On contrôle avec la poitrine. Je suis face à mon partenaire. Je vais venir projeter la ceinture, tirer et appuyer avec le coude. Bon contrôle ici. Je prends le bras, je viens me servir du bras comme levier et je tourne maintenant. Tournez, 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 votre adversaire. Ressortez le bras, venir sous vos bras, accrochez la ceinture et bien serrez. Torse contre torse. Un bon contact, bon contrôle. Et maintenant, vous pouvez varier la position des jambes. Vous pouvez être à genoux ici, kamishogatame ou sous forme kuzure, comme vous voulez. Jambes tendues, les orteils bien crochetés pour être bien en appui ou une seule jambe tendue. Je viens à cheval en rentrant les deux jambes. Je viens crocheter les revers ici. D'accord ? Je passe sous son bras, les deux côtés et j'attrape les revers. Maintenant, je vais enrouler. Là, je roule bien. Voilà. Mon partenaire est sur mon ventre. Je décroche les jambes ici et je passe sous ses genoux. Je vais redéposer mon partenaire à côté de moi et maintenant, regardez, ici, ma main qui était au revers monte, monte, monte et je remonte sur lui. Là. Et j'arrive en immobilisation sous forme tatechiogatame. exercice de retournement. Votre partenaire est à quatre pattes. Vous enjambez et on le retourne. Sortie d'immobilisation. Donc, je suis pris ici par mon partenaire en kuzuri gazagatame. Mon partenaire me contrôle très fort. Je suis à plat dos. Premier point important, essayer de rentrer le coude ici sous le corps du partenaire en tirant bien son bras. Là. Là. Et en même temps, je me place de côté comme si je voulais revenir à plat ventre ici. À ce moment-là, je provoque la réaction du partenaire qui va pousser. Au moment où il pousse, je profite de sa force. Je vais attraper ici au niveau du kimono ou de la ceinture avec ma main droite là. Pousser sur les jambes pour le faire passer de l'autre côté. ici, hop, et j'enchaîne. C'est moi qui suis en position de kuzuri gazagatame. Je rentre la main sous son corps. Je viens attraper le genou qui est du côté de mes hanches pour pousser. Je crée un espace. Je profite pour rentrer ici le genou et venir attraper la jambe. Et là, il n'y a plus au séquenu. Je ressors et je me replace en dérince. On va pousser, saisir le genou et on enroule la jambe. Le principe, c'est que je ne vous montre pas des choses qui sont idéales. Il n'y a rien qui fonctionne tout le temps. D'accord ? Je montre des solutions. possibles. Une solution possible, ça veut dire qu'on peut la réaliser à un certain moment. Mais votre partenaire, lui, il va réagir. Il va vous empêcher de faire cette solution. Il va falloir que vous en trouviez une seconde. C'est pour ça que, par exemple, sur un nocécomi, il y a plusieurs dégagements possibles. Ok ? J'essaye un dégagement en attrapant la jambe. Ça ne fonctionne pas. À ce moment-là, j'en essaye un second qui peut fonctionner ou qui ne peut pas fonctionner. Mais si ça ne fonctionne pas, j'en essaye un troisième. D'accord ? Il n'y a pas une solution pour une technique. Il y a plusieurs solutions. De la même manière que debout, il n'y a pas une technique pour un déplacement ou un déplacement pour une technique. Il y a plusieurs solutions à chaque fois. Mon partenaire rentre une technique. Au Uchigari, en l'occurrence. Je tombe. Ce n'est pas parce que je suis tombé que le coup de bas est fini. Il n'y a peut-être pas il pompe. J'enchaîne. Je viens prendre main droite avec main droite et je croise bien ici. Important. Je saisis le partenaire à la ceinture pour la tirer à moi. Et maintenant, je vais lever la jambe qui est au serveur de balancier. Regardez bien, c'est important. C'est cette jambe qui fait tout le travail. Je lève et je la penche de l'autre côté et je remonte sur mon partenaire. Tête et cheveux, Uchigari attaque. Oui, c'est bien. Allez, vas-y, tu enchaînes. Il vient sur vous, vous le retournez et vous enchaînez au sondre. Très bien. Je reprends la gagne et je dirige. C'est moi qui crée le déplacement. D'un côté, en poussant, ici, en tournant dans plein Uchigari, dans mon déplacement. D'accord ? Ou alors, je pousse ici pour faire réagir et il repart vers l'avant. Je tire pour qu'il repart vers l'avant. Nouvelle situation d'étude. Tori prend l'initiative pour créer le déplacement ou la réaction de Uchigari. Très bien. On va avoir des attaques différentes sur chacun des déplacements possibles. Premier déplacement. Latéral. Je donne l'impulsion sur le coude. Merci. Balayage latéral. On peut courir à Shibarai. Ici, Uchigari part et se déplace inférieur. Là, je vais pivoter ici et venir me placer au-dessus du genou. Déséquilibre. Je tire sur la manche, je pousse bien au niveau du cou. Et là, je vais faire choper. On commence. Déplacement du pied. Je viens pivoter. Sur mon initiative, Uchigari se déplace. Pivotement et projection. Ici, mon partenaire se déplace de l'autre côté. Alors, je vais, c'est moi qui vais diriger le déplacement. Là. Voilà. Je fais tourner mon partenaire, je fais tourner mon partenaire et à un certain moment, je le laisse passer dans mon dos. Je viens placer le creux de mon coude ici, sous son aisselle. Je pivote, je descends sur les jambes pour passer en centre de gravité sur le sien. Je porte. Projection avant, les jambes serrées, Ippon Sonagi. Je le montre dans ce déplacement. On peut ici aussi la pratiquer quand Uke pousse. Là. Quand Uke tire. Là. En déplacement latéral. Là. Et même de l'autre côté. Il faut bien fléchir et bien plier les jambes. Je pousse. Uke réagit. Je pousse à son tour. Je cède de bien placer la main derrière le dos. Je tire bien sur la manche. Fléchir, descendre son centre de gravité. Les deux pieds sont sur le même plan. Et je fais chute. Je saisis. Je tire. Uke tire à son tour. Là. Je profite et je me place à nouveau. Deuxième technique de projection avant. Uke pied serré. Je fais au gauche. Là. Mon personnel esquive. Je ressors la main de derrière le dos. Et je profite. Pour faire à Shiguruma. Sur ma première attaque, Uke esquive. On a une contreprise. deux attaques de suite. Attaque, esquive et attaque à nouveau. J'attaque. Uke esquive et j'attaque sur la même technique. Isaguruma. Ici, je croise même mes pas. Je viens bien coller. J'observe de la jambe comme balancier et mes partenaires les essais très très fort. Encore mon sa jambe ici. Je ne peux plus le retourner. À ce moment-là, regardez. Je ressors mon bras. Je lâche la main qui était croisée. Je ressors mon bras de manière à supprimer son appui ici. S'il a la main ici, je viens bien de supprimer l'appui. Ensuite, ma jambe va rentrer dessous. Ici, mon pied va rentrer dans le taux de son genou et retourne. Et j'arrive ici toujours en tâté sur la tête. On essaie un premier retournement. Uke réagit, défend. Et on le retourne de l'autre côté. On passe le pied et on retourne. Cette fois, je suis en position inférieure. Ici, je suis à quatre pattes. On démarre. Mon partenaire est face à moi. Il est en train d'essayer de me contrôler. À ce moment-là, première chose très importante, je vais saisir le genou avec ma main gauche. Je saisis son genou gauche. D'accord ? Si je veux faire à droite, de l'autre côté. Là. Je repousse bien de manière à avoir un espace ici. Cet espace va me permettre de pivoter et de revenir ici en position Uke entre les jambes. Mon partenaire est derrière moi. Au moment où il va essayer de me contrôler, je vais repousser ici avec les mains. Et maintenant, pivoter le plus vite possible. Là, pour revenir entre les jambes. Regardez bien. si je reste sur le dos ici allongé, très difficile de pivoter. C'est très long. Par contre, je repousse ici, je relève le buste et je pivote. On appuie sur les fesses. Regardez, ça va très vite. Troisième situation. Je suis allongé à plat ventre. Là encore, je ne reste pas en défense. Je vais essayer de reprendre l'initiative. Pour reprendre l'initiative, même principe, décalage du corps, éloignement des épaules et je reviens ici face à mon partenaire. Éducatif de déplacement au sol et de défense. On va avoir des dégagements. Je suis pris en osécomie. Première situation, c'est un déchiré. Le partenaire a le bras sous mon bras. Ici. À ce moment-là, je serre ici très fort et je vais tracer. Là. La main qui est libre, prends le genou, pousse, je tourne les hanches et maintenant, je viens bien saisir. Il faut bien décoller les fesses du sol pour ponter. ici. Ici, au moment où je suis saisi, je dégage, je tourne légèrement les épaules. Contrôle du genou pour éviter d'ouvrir. Ici, si je ne contrôle pas le genou, il ouvre. Voilà. Et là, ça va être très dur pour moi de tourner. Par contre, si je contrôle le genou, je l'empêche d'ouvrir, c'est plus facile. Ici, je continue à tourner. plus court, mieux court. Voilà. Et je reviens. On va continuer sur d'autres techniques en fonction des réactions du partenaire. Première possibilité, je suis ici, de côté. D'accord ? J'ai vu, en attrapant les bras, en poussant, en décalant mon corps lors des programmes précédents. Maintenant, au moment où j'attrape les bras, ici, mon partenaire se relève. À ce moment-là, regardez bien, j'en profite pour glisser dessous. Et retourner. Je viens chercher les deux bras. Mon partenaire réagit en se levant. Là. À ce moment-là, je vais venir rentrer ici les jambes. Je viens bien placer mon pied intérieur des cuisses. Là. Et je retourne. Aussi comme nous. Je suis mon partenaire en défense. Cette fois, je vais tirer pour pouvoir rentrer les jambes ici. Prendre mes deux revers. Et maintenant, il faut que vous arriviez à prendre un petit peu de vitesse. Je vais rouler, mais assez rapidement. Je roule ici et je laisse filer mon partenaire. Complètement. À ce moment-là, il faut bien retirer et revenir à plat ventre. Ici. Là. Je roule. Et tout de suite, il faut que je revienne à plat ventre. Et que je tire. Alors, on va voir une technique facile. On a déjà vu Kuzure-Gezagatame. Comme ceci. Un bon contrôle ici au niveau des côtes sur la poitrine de l'adversaire. On serre bien le bras et on le contrôle bien. D'accord ? Là, on était en Kuzure-Gezagatame. Maintenant, dans le cas où on n'arrive pas à venir chercher le bras ici en dessous, mon partenaire défense serre bien ici. Voilà. Je n'arrive pas à venir chercher le bras. je peux très bien prendre autour de la tête. Contrôle. Il ne s'agit pas de tordre la tête mais de contrôler ici la tête. Alors, on va démarrer, on va faire un petit exercice juste pour bien comprendre le contrôle de l'adversaire sur chacune des immobilisations. Ici, je contrôle bien. L'adversaire essaye de sortir ici et il pousse par exemple sur son bras libre. Il essaye de pousser par terre pour se relever. Là. À ce moment-là, je viens ici Kuzure. D'accord ? Pour tout le monde. Ensuite, autre possibilité, mon adversaire continue de bouger et je cherche. Voilà. Je vais venir ici contrôler autour de la tête. D'accord ? Mon adversaire arrive à libérer son bras. Il passe sous moi. Voilà. À ce moment-là, je viens contrôler le braille. Toujours. Je cherche toujours à contrôler en fonction des réactions de mon adversaire. Autre possibilité, mon adversaire cherche à monter très fort de l'autre côté. Voilà. Je repasse en dessous et je contrôle sur le chien et le chien et le chien d'accord ? Ensuite, je vais revenir là. Continuer à tourner autour de lui. À nouveau. Ici. D'accord ? Je vais continuer à remonter sur lui et faire le tour complet en Tatechiogatame. Ici. Je reviens en Katagatame en sortant la jambe. Ici. Et il arrive à libérer son bras. Je recontrôle à nouveau en Gagatame. exercice éducatif pour enchaîner et réviser toutes les techniques d'immobilisation sur les réactions de Huké. Ici. Je fais en Uchi-gagé et je pèse bien le genou par-dessus la jambe. Là. Contrôle de la tête. Dégagez-moi du kimono. Et maintenant, regardez, c'est bête. Ici. Bien contrôler. Je lâche. Couser vos oreilles de Kuchikakame. Au Uchi-gagé. Je passe le genou. Mon partenaire arrive à crochter ma jambe. C'est pas grave. Je contrôle la tête. Je contrôle bien le revers ici. Pour avoir le maximum de contrôle. J'arrive à passer la tête sous le bras. Maintenant, je vais pousser sur le genou jusqu'à la cheville. venir mettre mon genou au sol ici. Important. Et pousser ici. Pas tricher le tête. On est en opposition. Tous les deux très forts. Aucun de deux ne cède. Et tout d'un coup, je vais m'effacer en passant sous le centre de gravité du ké. Projection sur l'avant. Les pieds serrés. brotter sur la guet. Mouvement à deux mains. Je pousse. Tu sais. Là. Et je me passe. Ici. Tu sais. Je me pousse. Je sais. Et je me passe. Différents déplacements. Différentes réactions. De ma part et de la part de Huké. Je pivote. Je ne j'ai jamais plus. En tournant. Huké tourne autour de moi. Je l'espère. Je l'espère. Je l'espère. Je l'espère. Je l'espère. Technique exigible pour passer la cinture orange. Même principe que Moroté. Mais avec une garde légèrement différente. Moroté, je tiens la garde de façon très classique. Reverse, main droite. Manche, main gauche. Éris et en élevé. Je vais prendre même revers que la manche. Du même côté. Ici. Et je vais venir me placer le coude sous le bras comme Moroté. Lâchez et attaquez les deux mains du même côté. Pied serré. Vous avez trois autres techniques au combat. Première technique déacheverage. Mon partenaire va avancer. qui pousse ici. Je profite de son déplacement pour m'essayer de me bien balader. Décaler. Gauche. On déplace. On déplace. On déplace. Et je viens en à gauche. Sur un seul bas. ici. Déplacement de son arrière. Et lancez la chute. Géachibarai. Balayage. La jambe bien tendue. Kashi Grouma. Ré gauchis. Mouvement de hanche. Je suis face à mon partenaire. Je veux lancer une technique. Il peut me souligner. Par exemple, mon partenaire est très fort dans les équilibres. Ailleurs, je ne peux pas. À ce moment-là, je ressors de ma technique. je profite de son déséquilibre pour venir faire au sautogarie. Point avec Jus. Yippon se laver. Déséquilibre arrière. Au sautogarie. Tori attaque Yippon se laver. Uke défend en se mettant sur l'arrière. On profite de son déséquilibre et on enchaîne sur une technique arrière au sautogarie. Uchigarie, mon partenaire se met sur l'avant. Je profite de son déséquilibre pour pivoter. Attaque Uchigarie, technique arrière. Uke défend en se mettant sur l'avant. On enchaîne Taïtashi. Il aurait lieu de faire un peu sauter. Non ? Oui, d'accord. On dépasser vraiment ici. Tu as l'arrêt. Je contrôle. Et maintenant, je vais pouvoir ici tirer pour enchaîner en effet commis. Ici, on gauche. Là. Je tombe. Je tombe ici tout de suite pour éviter qu'il puisse m'échapper. On avance. Là. Tout de suite, on passe la jambe pour éviter de se retrouver prisonnier entre ses jambes. Tout de suite, bien presser la jambe. Là, vous pouvez travailler maintenant. On l'a vu. D'accord ? On fait toutes ces situations et il faut à tout prix que vous arriviez à enchaîner au sol en position supérieure. votre partenaire tombe au sol et vous enchaînez l'immobilisation. Contrôle et on enchaîne. Je suis en position, j'ai la jambe qui est prise. Première chose très importante, contrôle du haut du corps. Qui monopasse sous les seines, on tend bien, le bras est sous la tête et là, je viens bien faire. Deuxième point, je viens libérer mon genou en poussant sur le cercle. Là. Et je sors la jambe jusqu'à la cheville. Maintenant, regardez bien, je vais ouvrir le genou de manière à ce qu'il y ait un espace ici. Cet espace va vous servir à rentrer ma jambe. Saisis du genou d'adverse, tiré. Je viens de pousser avec mon pied sur sa cuisse droite et tiré sur sa cuisse sur son genou gauche. Ici. Et là. Je peux lâcher et revenir en os et coulure. Autre possibilité, le départ reste le même, contrôle du haut du corps. Je pousse, je sors le genou. Et maintenant, regardez bien. Même principe, j'ouvre. Et ici, je vais ici, je vais abaisser son genou. D'accord ? Au lieu de tenir ici, de tirer pour faire un espace, je vais abaisser son genou et remonter ici en attaché. Je suis entre ses jambes. Première chose, bien, en position défensive. Deuxième, je viens passer sous sa jambe et soulever. Soulever, soulever, soulever. Vous pouvez soulever, hein ? Là. Garder la jambe le plus longtemps possible. je baisse ici et je contrôle. Je contrôle. Je baisse sa jambe à l'aide de mon coude et je passe mon genou. Toujours bien contrôle au niveau du pied. Seulement maintenant, je commence à venir contrôler le haut du corps. Ici. Là. Je dégage ma seconde jambe qui vient se placer et seulement maintenant, je libère pour venir finir en osécomie. dégagement de jambe. Année la jambe jusqu'à la cheville et on dégage le genou. Autre forme de retournement. Je viens de face par rapport à mon partenaire. Ici, je viens saisir les deux revers. Je vais faire semblant pour créer sa réaction de vouloir le retourner directement ici, tout en force. je tire mon partenaire va réagir en repoussant de l'autre côté je tire mon partenaire réagit en repoussant de l'autre côté à ce moment là je vais glisser ma main sous son bras et venir la placer derrière sa nuque ici je tire mon partenaire réagit je glisse et je vais m'en rouler pour arriver pour arriver directement dans ses collets là je passe mes jambes j'enroule et il réagit je fais la même chose je pousse très fort sur mon pied pour remonter de l'autre côté et je repars en Tati Shogateng retourne au sol torré à quatre pattes un cheval dessus et retourne une main sous son épaule je viens entourer le bras de l'autre côté je tends ici pour laisser passer la jambe là poussé sur une de mes épaules il est en train de s'échapper là à ce moment là je viens recontrôler le bras ici le décalage de jambes est reprise en immobilisation sur la sortie de Huké enrouler son bras immobilisation je viens bien au niveau de la ceinture faire monter Huké sur moi je tire bien je tire je tire je le fais monter là et je contrôle les jambes suppression du point d'appui et puis bon là le bras plaisir ici au niveau du revers contrôler le bras je place bien ma jambe ici pour pousser sur l'assiette suppression du point d'appui sur cette dernière technique du programme de la ceinture orange vous voilà fin prêt pour vos passages de grade nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine progression 1 abonnons 5 6 3 qui et skype 1 K 6 опрос 2 6 블럨 yeah 3 1 1 5 2 1 1 2 1 Sous-titrage ST' 501